Oui, comme dirait Etienne Klein, je ne suis pas médecin, mais j'essaye de comprendre l'histoire du masque chirurgical. Effectivement, il a été inventé en France, mais le port du masque dans l'espace public, le masque chirurgical dans l'espace public, comme un signe de protection contre une pandémie de maladies respiratoires, a été inventé par un médecin chinois formé à Cambridge, qui s'appelle Wu Lian Teu, en 1910, pour contrôler la peste pneumonique en Manchourie. C'est comme ça que c'est venu en Chine, que ça s'est répandu et que ça s'est imposé progressivement. Voilà, c'était le moment de la révolution chinoise, et les Chinois voulaient se distinguer de l'Empire, qui était critiqué par les médecins européens, comme l'homme malade de l'Asie. Et donc, ce médecin chinois formé à Cambridge a montré que le port du masque protégeait contre la pneumonie de peste. Et d'ailleurs, un médecin français qui refusait de le croire est mort de cette maladie. Ah oui. Et pourquoi dites-vous que c'est devenu, au fil des ans, un signe de modernité en Asie ? Alors, en fait, le masque chirurgical permettait de se distinguer du chinois, représenté comme sale, crachant. Et c'est notamment les populations des côtes de la Chine, notamment à Hong Kong, à Taïwan, mais également au Japon, qui ont beaucoup porté le masque chirurgical, notamment après la crise du SRAS, où il y a eu ce coronavirus qui a émergé. Et le port du masque signifiait à la fois la volonté de protéger les autres quand on ressentait des symptômes, et aussi une volonté de se protéger de la pollution de l'air. Et c'est devenu un signe aussi, écrivez-vous, de solidarité collective, ce port du masque ? Oui, c'est une solidarité collective, parce que l'argument selon lequel la protection contre une épidémie doit se faire de façon altruiste, et non pas égoïste, a porté dans la société chinoise beaucoup plus fortement que dans la société européenne. Alors, venons-en à la France. Si, comme c'est probable, nous apparaissons bientôt tous masqués dans l'espace public, pourquoi dites-vous que ce serait une révolution ? Alors, j'ai remonté le débat sur le masque en France, non pas comme on pourrait le penser au débat sur la laïcité, avec le voile, mais au débat révolutionnaire sur la nécessité pour les citoyens de se présenter à visage découvert. Donc, ce que j'ai voulu suggérer, c'est que ce n'est pas seulement une critique contre les religieux qui se mettent des tissus pour manifester leur obéissance à un pouvoir religieux, mais c'est aussi une critique de l'archaïsme des aristocrates qui se présentaient dans l'espace public avec des masques. Et c'est très frappant que le terme « masque » qu'on utilise en français est le même pour le masque chirurgical et pour le masque de la comédie. En chinois, ce sont deux termes différents. Le masque chirurgical, c'est le voile qu'on porte sur la bouche pour se protéger d'une maladie respiratoire. Le masque de l'opéra chinois, c'est une technique pour garder la face. Et c'est tout à fait différent. C'est l'idée chinoise de se sauver la face. Le fait qu'on ait le même mot en français pour désigner deux techniques très différentes pour se voiler la face, c'est tout à fait révélateur d'une continuité en France qui n'existe pas en Chine. Alors ça, c'est l'histoire et la tradition culturelle. Et c'est absolument passionnant. Mais vous n'êtes pas frappé de voir que nécessité sanitaire oblige le port du masque et même la course au masque, puisqu'il y a eu pénurie, s'est imposée en quelques semaines à grande vitesse ? Ça s'est imposé effectivement malgré la pénurie. Mais j'ai remarqué que quand des touristes chinois se présentaient dans l'espace public en France au mois de janvier, quand il y avait l'épidémie de coronavirus en Chine, eh bien, il est arrivé que des policiers leur demandent de retirer le virus. Frédéric Keck, on est en train de perdre... ...on ne porte pas de masque ou de voile dans l'espace public. Donc effectivement, si nous... Pardon ? Non, 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 on a eu une coupure, mais reprenez, on vous montre. Si nous sommes encouragés, j'espère qu'on ne sera pas contraints... D'accord. Donc si nous sommes encouragés et j'espère pas contraints à porter le masque, puisque comme le dit Montesquieu, en matière d'habillement, il faut laisser la liberté aux citoyens et plutôt se fier à des politiques de blâme réciproque, eh bien, je crois qu'effectivement, ce sera une vraie révolution dans l'espace public en France. Et ce sera, prédisez-vous, ce sera aussi ce masque, une forme de stigmate pour l'avenir, le souvenir d'une crise qui nous aura marqués à tout jamais. C'est ça. Un peu comme le préservatif nous rappelle le souvenir de la crise du sida, ou de la pandémie de sida, plutôt, dans les rapports amoureux, ou bien le fait que, quand on est en terrasse, eh bien, on a le souvenir des attentats du Bataclan, eh bien, je crois que porter un masque dans l'espace public, ce sera un signe que nous avons pris au sérieux cette pandémie de coronavirus et le besoin de construire une immunité collective, à la fois par les voies naturelles et artificielles de la vaccination, contre ce coronavirus. Merci beaucoup, Frédéric Keck, anthropologue au CNRS. Un livre, Un monde grippé, et un autre à paraître, Sentinelle des pandémies. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.